Mélange de football et de rugby, il y a deux façons de marquer des points au football gaélique. Soit dans les buts, soit entre les perches. Pour y parvenir, le joueur peut utiliser toutes les parties du corps, notamment pour faire progresser le ballon vers l'embut. Sport national en Irlande, ce football gaélique a traversé le Channel pour gagner l'Hexagone. Mais qu'en est-il en Morbihan ? Ça prend plutôt bien dans le Morbihan, c'est vraiment un département dynamique sur l'aspect football gaélique. On a deux clubs, un club à Lorient et un club à Vannes. On essaie de mettre en place une entente pour monter une équipe féminine. Ça commence à prendre et bientôt il y aura des premiers matchs d'une équipe morbihanesse féminine de football gaélique. La Bretagne compte 10 équipes engagées dans un championnat entre une vingtaine de formations. Si la discipline peu connue se cherche encore des pratiquants, elle ne laisse pas insensibles les observateurs. C'est vrai que c'est intéressant. Les règles-là ont l'air assez complexes, mais bon, je pense qu'il faut s'y mettre. Ça a l'air assez physique, il y a un mélange de tout avec le rugby, le foot, donc c'est assez intéressant. L'aspect sportif du foot gaélique est manifeste, mais ses fidèles viennent aussi trouver autre chose. L'ambiance, la convivialité, plus qu'autre chose. Le sport est très sympa, mais on a vraiment une bonne ambiance, notamment lors des tournois de Bretagne ou de France et ça crée beaucoup de liens, même avec les autres équipes du championnat. Au-delà de cette ambiance appréciée visiblement, les rencontres, elles, sont engagées. Par ailleurs, la discipline se structure. Deux équipes nationales ont été créées, une masculine et une féminine. La discipline se structure. Sous-titrage ST' 501